Voilà le tout puissant de permettre à notre peuple de poser ce jour un pas important dans la voie de la réconciliation. En effet, la présente cérémonie marque le début d'un processus destiné à aboutir à l'apaisement des cœurs et au retour de la grande fraternité légendaire entre les filles et les fils de notre nation. Il me plaît donc de vous adresser mes salutations cordiales et mes remerciements pour votre engagement à tous pour cette grande cause nationale. Mesdames et Messieurs, le peuple malien qui a souffert les morties durant des années revient de loin. En des moments de son histoire récente, certaines personnes n'auraient pas parié sur la possibilité pour lui de reconquérir cette terre, encore moins de réconcilier ses enfants. Mesdames et Messieurs, nous devons cela à notre histoire millénaire, marquée par l'existence des grands empires et royaumes qui ont réalisé un brassage socio-culturel donnant naissance à des communautés ayant toujours vécu en symbiose et dans la complémentarité. Elles ont ainsi mis en place des systèmes d'échange mutuellement bénéfiques entre les produits de l'agriculture, du pastoralisme, de la pêche et de l'artisanat et créant des fêtes et un contexte économique harmonisé. Sur le plan sociologique, nos ancêtres ont inventé des institutions et des relations sociales qui ont créé l'harmonie et la solidarité entre les personnes et les groupes. Une de ces institutions, la parenté a plaisanterie, autrement dit, le Sénangouia, qui a été un véritable ciment social et qui crée des liens quasiment sacrés entre différents groupes ethniques. Mesdames et Messieurs, même au plus fort de la crise multiforme que traverse notre pays, pendant que les services de l'Etat s'étaient retirés de certaines localités, c'est le tissu social, pétri de solidarité et d'humanisme, qui a permis aux populations de se supporter pour mieux envisager la guérison. C'est justement pour cette raison que les ennemis de notre peuple ont essayé de créer la mésentente entre nos populations pour les entraîner dans des conflits intracommunitaires et intercommunitaires. C'est ainsi que plusieurs de nos communautés ont été endisées par des assassinats des femmes, d'enfants et de liées personnes. Nos forces de défense et de sécurité, dans leur mission égalienne de protection du territoire, des personnes et des biens, ont également pris un lourd tribunal. Mesdames et Messieurs, et ces conflits ont eu également pour conséquence de désorganiser les économies locales en empêchant les populations de s'ordonner à leurs activités quotidiennes. Ainsi, les communautés entières ont été plongées dans une extrême précarité et ont dû quitter la tiroir pour devenir des réfugiés ou des déplacés, compromettant l'avenir de toute une génération d'enfants par manque d'éducation adéquate. C'est le lieu de rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires de cette durée épreuve imposée à notre pays par des personnes qui ne sont motivées que par l'idée d'installer et d'entretenir une économie criminelle au détriment du peuple. Je voudrais aussi saluer la résidence dont l'ensemble du peuple malien a fait preuve et qui nous a permis de maintenir le cap malgré l'adversité que nous affrontons quotidiennement. Mesdames et Messieurs, grâce à la bravoure et au don de soi des femmes, notre État a recouvré son autorité sur l'ensemble des territoires dont certains avaient voulu faire une enclave en ayant plus de soins d'opposer les enfants du même pays. Cette unité retrouvée par notre peuple a été saluée par l'ensemble de ses filles et fils et fiers de leur histoire commune et animée par un fort sentiment patriotique et la volonté ferme de recoudre le tissu social malheureusement fragilisé par les conflits inutiles. Aussi, nous avons décidé de créer les conditions d'un dialogue entre les filles et les fils de notre peuple conduit par eux-mêmes en vue de restaurer la paix, de consolider l'unité nationale et de raviver et vivre ensemble. Ceci était d'une urgente nécessité tant l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger était devenu pour certains acteurs un fonds de commerce et un moyen de prolonger la souffrance des populations meurtrées. C'est la raison pour laquelle les autorités de la transition ont décidé en toute responsabilité d'y mettre fin. Mesdames et Messieurs, nous avons tous les atouts pour réussir un dialogue direct entre les Maliens. En effet, à travers des valeurs sociétales, nos ancêtres ont insuré une culture de paix et de solidarité fondée sur des règles dont le respect est garanti par l'ensemble de la communauté. Il nous faut donc puiser dans notre histoire pour construire une mémoire collective à la fois pour notre génération actuelle et future, afin que nous ne nous retrouvions plus jamais dans les situations de déchirément. Mesdames et Messieurs, les membres du comité de pilotage, je voudrais vous féliciter pour le choix porté sur vos personnes et attirer en même temps votre attention sur votre responsabilité au regard des enjeux liés à la mission qui vous est confiée. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il nous faut questionner sans complaisance notre société afin de comprendre les causes apparentes et profondes des conflits qui la minent. Ceci exigera de nous un exercice d'autocritique et de vérité qui sera le véritable socle de la paix durable que nous recherchons tant. La tâche qui vous attend est donc de plus exaltante. Vous aurez accueilli les conditions d'un dialogue franc et sincère entre les Maliens de manière inclusive afin que nul ne se sente exclu. Toutes les voix doivent être écoutées et tous les avis doivent pouvoir s'exprimer. Il s'agit donc, comme le dit l'expression populaire, de l'avis de l'un salle en famille. En tout état de cause, tout au long du processus de dialogue, vous devez avoir comme boussole les trois principes qui guident désormais l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires européens par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Mesdames et messieurs, à l'issue de ce dialogue, décidés et conduits par les Maliens eux-mêmes, sans ingérence exclurelle, c'est un peuple réconcilié et rassuré qui devra pouvoir exprimer à l'unisson sa confiance en la Vélim. C'est faisant, il aura prouvé encore une fois de plus sa capacité à régler lui-même ses propres problèmes et à renforcer chaque jour sa souveraineté. Cependant, il n'y aura aucune place dans ce grand forum national pour les ennemis de notre peuple qui veulent remettre en cause l'unicité et la laissité de l'Etat, ainsi que l'intégrité de notre territoire. Mesdames et messieurs, la paix totale et durable est à notre portée. Il suffit que chacun de nous en fasse sa préoccupation et s'y consacre. Ensemble, nous ferons le Malibrois à l'abris de Malibrois.